Musique Bienvenue dans Z Mastercooks. Début novembre, The Mastercooks organise la semaine de la cuisine belge. Qu'est-ce que se passe dans cette semaine ? C'est un moment où on veut mettre la cuisine belge et les produits en valeur. On organise par exemple le concours l'étoile de la cuisine belge. C'est déjà plusieurs années qu'on fait ça et on fait ça pendant cette semaine. Mais c'est aussi une plateforme où tout le monde a envie de faire une action avec les produits, les restaurants. C'est le moment d'en profiter et de participer. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de promouvoir tous ces produits bien connus ? Oui, je pense que ce n'est jamais assez. On doit être vraiment fiers de nos produits belges. C'est vrai aussi que la cuisine, c'est une cuisine qui est connue partout dans le monde. Mais on ne connaît pas vraiment les produits typiques belges. Et voilà, la semaine doit aider à ça. Qui n'aimerait pas s'installer à une bonne table pour un repas d'affaires ou un dîner tranquille ? Où allons-nous aujourd'hui ? On va à Casterlay, chez Derek Wittebrot. Et le restaurant s'appelle De Watermolle. C'est un restaurant qui fait vraiment la cuisine traditionnelle, la vraie valeur de la cuisine belge. Un restaurant avec 15 sur 20 et j'invite tout le monde d'y aller. Je suis Derek Wittebrot. Je suis déjà 24 ans chef de Watermolle en Casterlay. Nous sommes un restaurant gastronomique. Nous devons toujours pas à la cuisine de la cuisine. Nous devons toujours pas à la cuisine de la cuisine. Nous devons jamais faire un platique de cuisine. Nous devons jamais faire un platique de cuisine. Donc, en dans le respecte des fruits et d'zlichains, nous voyons beaucoup plus petits et d'aujourd'hui. Nous devons toujours plus 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 comparé de cuisine. Nous devons toujours plus plus du tout. Nous devons bien la trouver. Nous voireons pas écouter de cuisine de cuisine ou de cuisine. Nous devons pas koken de cuisine. Nous ne croyons pas de cuisine et bouillons et d'ouš d'autres. nous devons achat 18 chansons d'autres extraisen. Nous devons plus d'autres pratiques en nous devons une boîte à partie. Nous devons encore trois semaines. Nous devons donc une présers de pliaciers de la cuisine duit. On vaций à plusieurs poids-fondre. Nous créons des formules pour notre restaurant, de brasserie ou d'hôtel. Nous regardons d'abord sur nos pauvres. Dans ce moment-là, c'est à l'intérieur de lunches. Nous nous concentrons sur la journée. Les hôtelkamer sont toujours 50%. Nous sommes avec un zakelunche dans le restaurant. Nous sommes avec un zakelunche dans la brasserie. Ils marchent très bien. En s'avonds bijvoorbeeld, nous avons des formules pour groupes. À l'in-formules, je dirais. Ce sont aussi très utile. Les clients sont assortiever. C'est sûr et vast. Nous devons tout le temps. C'est un problème. Il y a beaucoup plus de temps avec des allergies. Nous ne pouvons pas connaître. Nous sommes en de la maison. Nous sommes en de la maison. Nous sommes en de la maison. Nous parlons de lactose, gluten, fructose. Mais nous avons aussi évolué dans la maison. Nous avons 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 évolué dans la maison. Nous sommes Corseéuse V loot à la maison. Nous vriendons le Potter et displays l'horeca. Nousяниons la plus d'acc elder aux vis humains. Nous voyons le vis, nous voyons le vis, nous voyons le vis, nous voyons le vis et nous leverons le vis. Jacques, j'ai constaté que j'ai l'air de la dernière fois, quand j'ai eu l'appelé à des restaurateurs, il y a beaucoup de différence entre les vôtres, c'était une sorte de vis, ou il y a un belge toujours à son tarbot et tonne? Un belge toujours à son tarbot et tonne, c'est la tête, mais il y a toujours, qui va voir plus les plus, c'est une pladeisse, c'est un superbeurte vis, ongegarde aujourd'hui pendant des années. Ce qui change, c'est le seizoen des oestres, c'est la partie de climat changement. C'est la partie de la partie et les plus tard. J'ai l'appelé de kochs, nous travaillons avec les seizoens, et nous voyons vraiment bien que tout se passe, C'est ce qui est un peu plus, c'est un peu plus de patrache, c'est le début de seizoen, c'est un peu plus de pâche. C'est un peu plus de pâche. Les clients qui demandent « ne pas encore plus de pâche ? » Ils disent que les gens sont là, mais ils ont un peu plus de pâche. Ils ont un peu plus de seizoen. C'est aussi très important. Pour les productes sont top et on va commencer. Nous essayons de vissage de seizoenen à propos de vis. Donc, pendant que le vis est très agréable, Nous procurons d'autres produits comme possible à vendre. Nous voulons vendre vis. Nous procurons d'un peu à travailler avec des vies. C'est le plus de vis du Nord-Zee, parce qu'il y a beaucoup d'autres produits. Je suis Herma Maes, je suis en je suis en je suis en je suis de Maesinox. Je suis Martin, je suis spécialisé dans des produits, des produits, des restaurants. Il y a une échecente, une échecente, une échecente, une échecente, une échecente, une échecente, une échecente. Ce sont des items. Il n'y a pas seulement une échecente et un tableau, il y a plus de chose. Le chef veut aussi ses personnalités dans la cuisine. Il y a deux ans, il y a deux ans, c'est une heure d'autre. Nous sommes en fait toujours en l'aise de chef. Nous avons une passion pour les techniques. Nous avons une passion pour leurs ingrédients et leurs produits. Donc, c'est une passion pour un quadrat. Nous allons faire que la cuisine soit fonctionnel possible. Nous respectons les besoins de chef. La qualité du matériel et la salle sont très importants. Et aussi, c'est le soutien de installaties. Une nouvelle technie, une nouvelle technie, c'est aussi, c'est une friteuse à l'inductie. C'est une nouvelle technie, c'est une profession. C'est une profession. Nous avons la possibilité d'un mois d'un mois. C'est pour l'installation. Nous allons commencer à l'installation dans notre nouveau keuken. Nous allons maintenant faire une professionnelle. C'est pour les jeunes chefs, c'est une professionnelle. Un jeune chef, c'est une professionnelle, il ne sait pas que la location est bien. Les gens vont venir. Ce sont toutes les questions qui ne peuvent pas être évoquées. La question est ene, dès qu'ils installent la suite, les gens en qui sont 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 en qui. et nous devons commencer par une opstart. Donc, c'est pas seulement pour construire une keuken, nous devons aussi m'aider. Inox est un matériel qui n'a jamais utilisé dans un privé-queuken. Nous voyons plus de matériel en plus, en plus, en combinant avec des structures, en moins en plus, en plus, mais les systèmes que nous utilisons professionnelles, sont plus et plus utilisés pour les gens particuliers, parce qu'ils sont utilisés dans leurs restaurants et qu'ils veulent expérimenter et qu'ils vont nous demander informatie pour leur cuisine. La liste des membres des Mastercooks contient environ 150 grands chefs. Quelles sont les conditions pour devenir membres ? On a demandé pour devenir maître cuisinier. C'est une sorte de cadeau, de reconnaissance. Après, vous avez réussi dans le métier, vous avez eu des points, des étoiles et tout, et tout qu'on peut avoir dans son métier. Mais alors, il y a le maître cuisinier qui dit voilà, maintenant, il est temps, vous devenez un maître cuisinier de Belgique. Et les 150 membres, là, il y a une partie qui sont membres d'honneur, comme Pierre Venans, Roger Souverens et tout ça. Il y a une dizaine de chefs qui travaillent à l'extérieur du pays, ce sont des ambassadeurs de la cuisine belge. Et le reste, ce sont tous des membres actifs qu'on peut tous aller visiter. Avant de se quitter, nous retrouvons un dernier mastercook. Il s'agit de Mathieu Beudard du restaurant Table d'Amy à Côtrez. Je m'appelle Mathieu Beudard de restaurant Table d'Amy en vandaag maak ik voor jullie een eend klaar die we gaan braden in de oven en serveren met worteltjes, een compote van friorkaas en pompoenpitten, een gelei van cassis en we werken dat af met oregano. Je vais le eend inkerven op het vel zodat het vel iets krokanter bakt en sneller gaar wordt. De volgende stap is die eend instreken met honing, dus dat mag redelijk royaal zijn. Die honing gaat er ook voor zorgen dat dat heel mooi karameliseert. We hebben ook zout en dat mag ook serieus goed gekruid zijn. Die eend gaan we nu in de oven leggen op 220 graden. Wat we nu gaan doen is de garnituur bereiden, dus ik heb gekozen voor Parijse jonge worteltjes, een klein beetje boters, een klein beetje witte sojasuis, een lekker streekbiertje, een klein beetje azijn en nog een klein beetje honing. Nu gaan we een soort compote maken of een condiment van die kaas hier, die friorkaas. Die kaas en samen met die pompoenpitten en die curry, dat gaat het hartige aspect van het gerecht gaan accentueren. Ik doe altijd een beetje olévolie bij, een kwestie van wat binding te geven. Dan hebben we ook nog een gelij van rode bessen, die heel veel frisheid gaan brengen in het gerecht. en dat is echt heel schoon dat dat uit in een oven komt, langs dat borstbeen naar beneden glijden. Juist hetzelfde verhaal aan de andere kant. Zo. Wat wel heel belangrijk is, is dat dat mens echt goed snijdt. Die buitenste stukjes snijden we ook een klein beetje weg. en dat is een klein beetje. Ja, dat is een klein beetje. Cabernet Syrah. Een kruidige wijn. Die denk ik heel mooi gaat aansluiten bij die compote van zwarte curry. En die mooie peperachtige toets die op die eend is aangebracht. MUZIEK